Bonjour tout le monde ! Alors, je suis Stéphanie et il y a Mariso avec moi aujourd'hui. On va vous faire un petit live aujourd'hui sur comment trier notre garde-robe et quoi faire avec ce qui est dans la garde-robe. Donc, je vais laisser Mariso-Pi se présenter et puis on va faire ensuite le petit live au fur et à mesure. Je vais intervenir dans les explications de Mariso-Pi pour vous montrer quoi faire avec vous. Oui. Bon, ben, allô tout le monde ! Moi, c'est Mariso de Mariso Organisation. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être là avec Stéph sur sa page pour qu'on parle justement d'organiser le garde-robe. Ben oui, vous savez, en ce moment, vu qu'on est tous pris chez nous puis c'est le bon temps de faire notre changement de saison. On arrive là en dedans, tranquillement, il commence à faire beau, il commence à faire plus chaud. Donc, c'est le bon moment de faire votre, comment on dit, switch de garde-robe. Donc, c'est le bon temps aussi de faire votre tri, justement. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on fait juste ressortir le stock d'été puis on sert le stock d'hiver, mais on ne prend pas souvent le temps de vraiment le trier, de voir qu'est-ce qu'on porte encore, qu'est-ce qu'on ne porte plus, qu'est-ce qu'il fait encore, qu'est-ce qui est brisé. Et souvent, on fait juste garouche ça dans une boîte puis on attend la saison suivante. Puis la saison suivante, on ne le fait pas non plus. Puis c'est comme ça qu'on se retrouve souvent avec du linge qu'on accumule. OK? Des garde-robes pleins. Je ne sais pas, je ne m'aime plus. Ça te parle-tu, Steph? Moi, ça me parle. Mais j'ai fait mon tri il n'y a pas longtemps. Puis il y a des choses que je ne m'aimais plus depuis des années. C'est ça. Il y a des choses que ça a fait longtemps que je n'ai pas remis. Exact. En fait, il y a une règle vraiment physique puis qui s'applique dans tout. Puis particulièrement dans le garde-robe, c'est la loi de Pareto, donc la loi du 80-20. C'est-à-dire que 80% du temps, on met le même 20% de nos vêtements. Donc, c'est-à-dire que dans notre garde-robe, il y a 80% du linge qu'on met dans notre garde-robe, enfin qui est dans notre garde-robe qu'on ne porte pas. OK? Donc, c'est quand même hallucinant de voir à quel point on a du linge qu'on ne porte pas, qu'on garde, puis que justement, on entretient, qu'on va justement replier, qu'on va... Des fois même quand même, il y a des morceaux, ça arrive, on les garde, puis finalement, on les porte, on les porte une journée puis on n'est pas confortable dedans, on ne l'aime pas. On finit par le laver, on le remet dans le garde-robe quand même, puis au lieu de régler la problématique de le faire par exemple. Mais c'est le au cas où ou peut-être que... Exact! Donc, tu soulèves justement les bons points, Steph, c'est que dans le fond, avec les objets qu'on a, souvent on a des liens affectifs, OK? Donc, oui, on a les objets qu'on a du présent, qu'on porte tout le temps, donc les vêtements, mettons qu'on porte tout le temps, c'est le kit qu'on aime tout le temps, qu'on ne réfléchit même pas. On le sort du garde-robe, on sait qu'il nous fait, on l'aime, on le met, puis c'est celui qu'on met tout le temps, tu sais. Exact! On passe au lavage souvent, tu sais. Il suce plus vite. Puis, c'est ça, donc il suce plus vite et tout, mais après ça, il y a ce linge justement qu'on garde au cas où qu'on en aurait besoin, OK? Donc ça, c'est plus du linge qu'on met des fois pour des moments précis, tu sais, on a un kit qui est plus chic pour aller à des mariages, on a des... Tu sais, on a des affaires même qu'on met pour certaines occasions, des au cas où qu'on en aurait encore de besoin ou qu'on pourrait le mettre, tu sais, c'est sûr que, mettons, garder ta robe de mariée, là, c'est peut-être pas... Moi, je l'ai gardée personnellement, c'est sentimental. J'ai essayé de re-rentrer dedans, je rentre plus dedans, mais... Ben, c'est ça, souvent, il y a la robe de mariée. Mais tu sais, c'est ça, c'est de voir, justement, avec ce linge-là, il y a beaucoup de gens aussi qui, justement, ben, quand on parle justement des linges du souvenir, comme la robe de mariée, c'est les linges du souvenir, tu sais, c'est les linges qui... le linge qui va nous rappeler quelque chose du passé, c'est ceux avec lesquels on a un attachement le plus fort, OK? Donc, c'est sûr que c'est plus difficile de s'en défaire, hein? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est les catégories de linge qu'on a de la misère à se défaire ou même d'objets en général, c'est ceux du futur ou ceux du passé. Ben, c'est ceux avec qui on a une émotion qui est rattachée, OK? Exact. Donc, ça, c'est pas... c'est pas facile à... Je vais juste approcher l'écran parce que je vois qu'il y a des commentaires et je n'arrive pas à lire à distance. Donc... Audrey dit j'achète en friperie donc moins difficile de départir et j'essaie de ne pas trop en avoir. Oui, en effet, ça, c'est un bon truc. Oui. Il y a Stéphanie qui est là aussi à l'eau. Véronique, chat. Oui. Bonjour les filles. Je les connais. Bonjour. Un méga tri. J'ai plein à vendre et à donner. Oui. Des fois, à un moment donné, on prend les nerfs, on dit, puis là, on prend le tour par les cornes puis on fait le ménage. Oui. C'est surtout de vous dire à quel point ça va vous permettre justement d'avoir moins d'entretien. Si tu as moins de linge dans ton garde-robe, tu as aussi moins de lavage à faire. Donc, c'est tout ça qui a une répercussion. Moi, je vois souvent dans les familles, vous allez entendre mon chat qui n'arrête pas de miauler. La joie de linge. Bien, c'est ça. C'est que quand vous avez beaucoup de linge, vous avez beaucoup de lavage à faire. Souvent, je vois dans les familles que le linge, ça ne finit plus. Puis là, on parle avec les enfants, avec tout ça, que finalement, du lavage, du lavage, du lavage, le pliage, puis qu'on n'arrive plus à finir cette rotation-là, alors que normalement, ça devrait quasiment être lavé puis remis dans le garde-robe ou porté quasiment tout de suite. Il y a des exemples comme la famille de Béa Johnson, les affaires de même. Ils ont vraiment un kit de linge par jour pour couvrir une semaine. Donc, je veux dire, dans leur garde-robe, il y a vraiment du linge pour une semaine puis après ça, ils font le lavage puis ils reportent la même chose la semaine d'après. Et souvent, on a l'impression qu'on a besoin de plein de kits différents Là, l'image a gelé, mais je suis encore là. Oui, l'image a gelé. Je pense qu'on est nombreux sur Internet en ce moment, donc on risque d'avoir des petits bugs d'images. Mais on m'entend encore, donc c'est bien l'important. On t'entend. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'essayer de limiter la quantité de vêtements que vous avez le plus possible, OK? De garder vraiment ceux que vous aimez vraiment puis que vous portez vraiment. OK? Donc, quand on fait le ménage vraiment en tant que tel du garde-robe, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif. Bien, souvent, moi, ce que je dis, quand on range aussi nos vêtements et tout ça, c'est de travailler par catégorie de vêtements, OK? Donc, bon, la méthode de Marie Kondo qu'elle fait, c'est vraiment de sortir tout, 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 tout le linge que vous avez partout dans votre maison. que ce soit le garde-robe dans tout, le garde-robe, tu sais, que vous avez un peu n'importe où parce que des fois, quand notre garde-robe dans notre chambre est plein, on déborde dans le garde-robe de la chambre d'amis ou les affaires de la chambre d'amis. Donc, c'est vraiment important de sortir tout le linge, d'avoir vraiment une idée complète de tout ce que vous avez comme linge parce que des fois, on en oublie, OK? On sait que, OK, on voit tout le temps ce qu'on a dans le garde-robe ou ce qui est sur le roulement, mais ce qui est dans la commode, ce qui est dans un coffre, ce qui est dans les bacs, on les oublie. Donc, c'est vraiment de sortir tout puis de tout, vraiment de tout mettre comme sur une pile. Donc, vraiment, Marie Kondo, quand elle fait, elle met souvent sur le lit, elle met tout, tout, tout sur une grande pile. Elle fait le tri. Donc, c'est ça. Donc, quand on fait le tri, c'est vraiment de prendre les morceaux. Mon Dieu, je vois l'image. Oui, l'image est figée dans un beau mouvement. Il n'a pas trop bougé. C'est difficile pour moi. Donc, c'est vraiment de commencer par catégorie. Donc, prenez, mettons, tous vos t-shirts. OK? On va commencer avec les t-shirts. Donc là, on les regarde, on les essaye, on les prend dans les mains, on se dit, bon, OK, il y a des questions à se poser. Depuis combien de temps je ne l'ai pas porté? Est-ce qu'il me fait encore? Est-ce que j'ai encore le goût de le mettre? Mettons, même s'il me fait encore que je ne l'ai pas porté souvent, est-ce que j'ai encore le goût de le mettre? Est-ce que si aujourd'hui j'allais au magasin, j'aurais l'occasion de l'acheter, est-ce que je l'achèterais? Des fois, ça va vous permettre de nous mettre dans le contexte de dire, si je le voyais dans un magasin aujourd'hui, est-ce que je l'achèterais pour l'avoir dans ma garde-robe? Si c'est non, c'est sûrement que tu n'as plus le goût de le porter. Donc, ça, c'est des bons indicateurs. C'est sûr qu'on essaie toujours de donner au suivant, donc tout ce qui est encore correct, qu'on le donne ou on essaie de le revendre, les morceaux qui sont vraiment bons et que vous n'avez pas beaucoup portés, qui ne sont pas usés, on essaie de les vendre, c'est sûr. Les friperies marchent quand même vraiment très bien, comme le disait Véronique ou Audrey. Puis, c'est ça. Par contre, comme tu dis, toi, on peut aussi recycler. Donc, mettons les t-shirts. Les t-shirts? Mettons les t-shirts. On va avoir besoin. Là, j'ai pris une ancienne camisole d'une personne qui a été de la madonnaie. J'ai eu plein, plein de dons de vêtements justement pour mes ateliers que je donne. Puis, avec des t-shirts, on peut faire différentes choses. On peut faire des sacs. On peut faire, là, avec un t-shirt de ma fille, je vais vous montrer, j'avais fait un coussin. Vous voyez, j'ai juste installé un zipper en dessous puis c'est vraiment un motif qu'elle aimait beaucoup puis c'est un coussin qui est sur son lit maintenant. L'intérieur, même l'intérieur, la gourure, c'est moi qui l'ai fait. Donc là, moi, je vais vous montrer rapidement, rapidement, rapidement comment on fait un sac de t-shirts très rapidement. C'est de la couture sans couture. Si vous voulez faire avec une machine à coudre, vous avez juste à coudre en fait le bas du t-shirt, enlever les manches, enlever l'encolure. Simple, simple, simple. Moi, là, j'ai pris un débardeur donc c'est très rapide. OK ? Normalement, c'est ça, on enlève les manches, l'encolure et là, on va attaquer au bas. Donc là, vous voyez bien. Puis à chaque, à peu près un ou deux doigts, on va couper des bandes, la longueur du majeur puis on va faire un système de deux. Donc on coupe sur le côté. Je vais me mettre debout, je suis désolée, je n'arrive pas à couper assis. C'est un défaut de fabrication, ça. Non, j'avoue, travailler manuellement assis, c'est pas facile. C'est ça. Mais, je vais vous montrer après, en même temps, pendant que je suis debout, je vais vous montrer ma jupe qui est faite avec un pull. Oui, c'est ça. Pour que beaucoup, tu sais, ce que je prône beaucoup aussi, c'est justement d'essayer de réutiliser que ce soit les vêtements ou les meubles que vous avez chez vous, c'est d'essayer de les transformer. Tu sais, quand toi et moi, on est dans des entreprises où on prône justement le zéro déchet, où on prône justement d'essayer de récupérer le plus possible les choses, donc on peut les transformer en effet, avant de jeter, il y a toujours plein d'étapes. Avant de jeter. Exactement. Parce que des fois, des t-shirts, vous savez, avec des beaux motifs devant là, puis qu'on a encore un sentiment d'attachement avec, mais qui sont comme usés sous les dessous de bras ou de la couleur ou de la couleur ou de la couleur de sueur ou autre, on peut les transformer en sac de… Ça, ça va être un sac que je vais utiliser pour mettre mes chaussures quand je pars en voyage, quand je mets dans mon sac pour faire une légère épicerie, pas des choses très lourdes là, où mes chaussures, ils ont mis, mes enfants, ils ont mis leurs chaussures d'école pour les sacs de sport, des choses comme ça. Donc, en fait, ça va être avec un système de no, je ne sais pas si vous voyez bien, on fait un nœud dans un sens puis un nœud dans l'autre sens. Je n'ai peut-être pas pris la bonne couleur de motif, mais je vais vous montrer plus proche, vous voyez, c'est comme un double nœud avec les bandes que j'ai faites de chaque bord là. Je vais vous en faire un en là. Comme ça, un dans ça. Après, j'interchange mes passants puis ici. Et ça, on va le faire tout du long du sac et ça va donner un sac comme ça. Là, j'ai mis plein de choses dedans là. Mais vous voyez, c'est un sac t-shirt et en fait, à la fin, je vais enlever tout le bazar qui est bon. Vous voyez, ça fait comme des pleins de petites guirlandes de nœuds. Comme des petites franges. Exactement. Puis, avec des t-shirts, on peut faire plein de choses. On peut aussi faire des boules de fil. Ça, c'est vraiment fait avec un t-shirt aussi que j'ai coupé comme tout du long. Puis, ça fait des bandes et après, on peut faire du crochet. Comme ça. on peut recycler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec les t-shirts. Donc, est-ce que tu veux continuer sur les leggings ou les choses comme ça, Mariso ? Ou on t'a perdu ? Allô, allô ? Est-ce que c'est mon intermètre qui a buggé ? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on nous entend ? Est-ce que vous nous entendez encore ? Zut, zut, zut. Tu pourrais aussi remettre la vidéo que tu as faite. Oui, j'avais fait un beau... Ah, on a perdu Marie-Sophie. Ok, bon, on va attendre que Marie-Sophie se reconnecte, mais ouais, j'ai dû avoir un problème avec mon Internet ou elle de son côté. C'est les joies de l'informatique, on est à distance, elle est chez elle, je suis chez moi. Donc, on va essayer de se reconnecter. Mais oui, avec des t-shirts, on peut faire vraiment plein, plein, plein de choses. On peut, donc c'est ça, les bandes, et puis après, moi, j'apprends à mes enfants à tricoter avec les doigts pour faire aussi du tricot, vous voyez, comme très simple. On peut faire avec les manches ou les pantalons de liguines des Tawashi. Donc, en attendant que Marie-Sophie essaye de se reconnecter, j'espère qu'elle va pouvoir, je ne sais pas si elle essaye de me contacter sur mon téléphone en même temps. Donc, j'ai coupé le son, je vais essayer de voir. Mais normalement, elle a le code d'accès. Je suis désolée, c'est la technologie, c'est le live. Peux-tu essayer de te reconnecter ? Et puis, en attendant, je vais vous montrer comment on fait des épandes japonaises. Alors, les épandes japonaises, c'est avec, vous voyez, un liguine, j'ai déjà commencé à utiliser une jambe. Et, alors, à quel niveau vous voyez bien à ce niveau-là ? En fait, on va couper des bandes à peu près de 2 pouces de la hanche. On en coupe 10. Avec un ciseau de coupe, là, on coupe ici, là, on ne coupe pas avec le début du ciseau. Il faut aller vraiment jusqu'au bout tout du long. Donc là, j'ai 10 bandes de tawashi. Puis moi, j'ai fait une planche, vous voyez, avec des clous. On pourrait prendre un plat avec un plat du perroir carré puis mettre des épingles à linge tout du long. Puis, on va prendre, vous voyez, les petites bandes puis on va aller les placer. Je vais essayer de voir si Marie-Sophie me réponde. Oui, avec le... Excusez-moi, Marie-Sophie essaie de me répondre en même temps. Et après, je vais voir la replacer. Mais regardez, on va essayer de faire ça vite fait. Donc là, j'ai mis 5 bandes de ce côté-là. Vous voyez ? 1, 2, 3, 1. Là, j'ai fait un double, 4, 5. Et puis là, on va faire, dans l'autre sens, mais on va faire un système de croisés. Je vais essayer de voir ce que me répond Marie-Sophie. je suis vraiment désolée je suis vraiment désolée de l'inconvénient. Ok, j'arrive. Elle arrive, elle a dit. Elle doit bientôt pouvoir essayer de se connecter. Et là, vous voyez, j'ai fait un croisé. Je suis passée au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Mais là, après, les bandes d'après, je vais faire l'inverse. Donc, ce n'est pas grave. On s'occupe. Trois de stress. On est chez nous, tranquillement. C'est bientôt Pâques. Est-ce que vous avez commencé à prévoir vos chocolats? Donc là, on va finir les cinq bandes. Et puis, je vais vous montrer comment on finit les éponges. Donc là, c'est vraiment avec des vêtements qui ont été comme troués. Les t-shirts de coton, c'est vraiment l'idéal. C'est très absorbant. Ça se lave très, très bien par la suite parce que c'était des vêtements aussi. Donc, c'est des éponges japonaises. C'est vraiment du recyclage. Il faut que tout le monde se déconnecte peut-être de l'Internet chez moi. Ah ben non, on ne va pas pouvoir se déconnecter de l'Internet. Je vais essayer de déconnecter mon téléphone. Marie-Sophie est en train de revenir. Elle est là. Alors, attendez. C'est vu. Elle est intervenue. J'ai commencé à faire les éponges japonaises, Marie-Sophie. Parfait. Donc, je ne savais plus qui entendait qui. donc c'est bon. C'est toi qui est revenu. Donc, on est en direct pour faire les éponges japonaises. Donc, ça, c'est soit avec les manches de t-shirt, les bas ou les pantalons de liguines. Donc, il faut une surface un petit peu élastane. et après, on va prendre une maille qu'on va mettre dans l'autre, la suivante. La suivante va devenir la prochaine maille. Vous voyez, tout du long. On va faire ça tout du long, tout du long. Je vais essayer de le faire vite. Mais j'ai un atelier sur ma page web et sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir vraiment plus en détail où il y a un zoom sur mes mains. Donc ça, c'est des petits ateliers de 10 minutes à faire avec des enfants. C'est le fun aussi. Et puis, on leur dit tiens, ça sera ton éponge de ménage. Ça marche avec les miens. Je ne sais pas si ça marche avec tous les enfants. Après, ils trouvent ça très bien. C'est vraiment le fun qu'ils repongent. Ça ne sent pas. C'est facile à laver. C'est le fun. Moi, en tout cas, j'aime bien. C'est un vêtement à la base. Donc, on lavait déjà le vêtement à la base. Le petit chat a été stressé aussi que l'Internet soit parti. Donc, vous voyez, là, j'ai fini la dernière maille. Puis là, on a une petite éponge. Donc, voilà. C'est très, très, très rapide. On va laisser Marisot continuer à faire la démonstration de quels vêtements triés par la suite. Donc là, on en était au T-shirt et au Liguit. Donc, les T-shirts. Après ça, bien justement, on fait la même chose en fait pour chaque type de vêtement. C'est vraiment, essayez parfois de les faire par catégorie parce que c'est plus simple. Vous allez voir vraiment votre inventaire. Parce que si on fait juste morceau par morceau, finalement, au bout du compte, on va regarder puis on aura peut-être gardé 40 T-shirts puis c'est ça, ça ne vaut pas la peine non plus. Donc, si vous faites déjà quand vous sortez toutes des gardes-rômes de faire des piles, tous les T-shirts ensemble, tous les pantalons ensemble, toutes les jupes ensemble, tout ça, ça va vous aider justement à voir la quantité que vous pouvez garder. Puis tu sais, moi, ce que je fais souvent avec les clients, c'est que je leur explique aussi, je leur donne une genre de quantité raisonnable de linge à avoir. OK? C'est parce que des fois, on n'arrive pas à le quantifier. on se dit, on se dit, j'ai plein de linge dans mon garde-robe, je n'en mets pas, non, non, mais comment tu quantifies vraiment? Il y a un calcul assez simple à faire. C'est la fréquence à laquelle tu utilises un vêtement. Mettons, si tu travailles tout le temps de la maison puis que tu n'as pas besoin d'avoir des vêtements chics, donc ça veut dire que peut-être des vêtements chics. Je vais vous la montrer. Wow! Regarde. Bonjour! Dis bonjour puis arrête de chialer. C'est un bébé encore, elle a juste un an. Puis, bien c'est ça. Donc, si vous avez la fréquence que mettons justement un suit, tu sais, je veux dire, un costume pour aller vraiment un vêtement chique que vous allez devoir mettre pour aller à l'extérieur, pour aller à un congrès ou les affaires de la même, si c'est qu'une fois de temps en temps que vous le mettez, vous n'en avez pas besoin de 10, OK? C'est aussi par rapport justement à la fréquence. Si justement, vous mettez, par contre, si vous travaillez dans une banque puis que vous devez mettre en veston à chaque jour, bien oui, peut-être que vous allez avoir besoin de 5, 6 vestons dans votre garde-robe. Mais si vous en portez un simplement une fois de temps en temps pour aller en réseautage ou pour aller quelque chose qui est plus chic, bien d'en avoir un ou deux, c'est suffisant. Après ça, au niveau du linge aussi, quantité, même les t-shirts, les affaires de la même, tu sais, si on compte même un adulte, s'il a une quantité de linge pour faire deux semaines, mettons, donc un t-shirt par jour, mettons, comptez sur deux semaines, donc 14 t-shirts, c'est en masse. Donc souvent, quand on va dans les garde-robe, dans les tiroirs, on en a plus autour de 30-40 de t-shirts, mais finalement, on met toujours les mêmes. Donc c'est toujours de revenir à ça. Donc c'est vraiment d'essayer de calculer la fréquence à laquelle vous mettez du linge. Moi, j'avais une fois une cliente qui faisait du yoga. OK, super. Elle avait 60 paires de leggings de yoga. Là, je disais, c'est beau. Puis les kits avec, tu sais, avec la camisole, puis tout, ça prenait vraiment beaucoup de place. Puis là, je fais OK, mais tu fais du yoga combien de fois par semaine? Elle me dit une fois ou deux semaines. Donc tu sais, si tu comptes une fois ou deux semaines, même si tu voulais mettre un kit différent à chaque fois, tu sais, c'est comme deux kits par mois. Donc si tu as 24 kits, c'est correct, là, si tu ne veux pas remettre les leggings. Puis elle, elle en avait au-delà de 60, tu sais. Donc déjà là, elle devait couper au moins de trois fois. Donc c'est ça qui est impressionnant quand on se met à le calculer, à voir la fréquence par laquelle on met. Là, tout d'un coup, on se dit OK, ça n'a pas de sens que j'en ai autant. Donc c'est ça qui va vous aider justement à le calculer. Tu sais, les jeans, les affaires de même, quand on est adulte, on n'a pas besoin de changer notre pantalon à chaque jour. On remet un pantalon, on peut le mettre une fois, deux fois. Si on n'a pas le goût de le mettre le lendemain, ce n'est pas nécessaire de forcément le mettre au lavage. On peut le mettre sur une chaise ou à côté de notre lit puis de se dire OK, je vais le remettre dans deux jours. C'est possible. On a une fréquence aussi. C'est sûr qu'en ce moment, avec ce qui se passe en ce moment, on a une fréquence de lavage plus intense peut-être parce qu'on veut éviter des... On a des bébés à la maison ou des enfants aussi. Exactement. Le lavage à faire. Les lavages d'enfants, c'est sûr qu'il y en a plus. Donc c'est clair qu'au niveau du linge d'enfant, on a toujours un petit peu plus de spare. Mais ce n'est pas nécessaire d'en avoir tant de plus que ça. Parce que justement, vous vous en faites une espèce d'engrenage avec le lavage. Donc c'est vraiment important de regarder. Moi, honnêtement, des jeans, j'en ai deux paires. Puis je roule avec deux paires de jeans. Puis honnêtement, dans mon garde-robe, il y a deux paires de jeans puis peut-être quatre paires de leggings. C'est avec ça que je roule à longueur de temps. Puis les gens ne se rendent même pas compte que je mets le même linge. Parce qu'à un moment donné, tu le changes les kits, tu fais juste des switches. C'est d'avoir des accessoires puis des choses comme ça qui permettent de justement faire des changements. Puis les jeans, ben moi, justement, quand ils sont usés à la corde parce qu'ils usent entre les cuisses et finissent par craquer, je les amène à délicacer. C'est ça. Mais moi, je fais plein de choses que je vends, mais il y a plein de choses qu'on peut faire aussi à la maison. Là, j'ai fait, vous voyez, avec une boîte de conserve, j'ai fait ça avec les intérieurs des pantalons. Vous savez, les coutures à l'intérieur des jambes. Ah oui, à l'intérieur. Ou alors, avec les petites hances de pantalons ou autres, j'ai fait comme un tressage au-dessus. Attendez, je vais essayer de la trouver. Vous voyez mieux. Un espèce de tressage. Donc, ça fait des beaux petits pots à crayon à faire avec les enfants. Colle chaude et pantalons de jean. Tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai fait un atelier aussi dans une école d'une de mes amies où les enfants, en fait, ils prenaient des morceaux de pantalons de jean puis je leur demandais de découper comme des petites formes dessus d'un sport qu'ils aimaient ou d'une passion qu'ils avaient puis après, on l'a à côté sur le pot à crayon aussi. Donc, c'est des bonnes petites idées. Moi, je fais des étuis à crayon. Je fais des belles petites boucles d'oreilles aussi. Dans le pantalon de jean, moi, je dis qu'à part les trous d'usure des fois de le portefeuille du monsieur de la poche, l'intérieur des cuisses pour les madames ou les genoux pour les enfants, là, ça ne suce pas un pantalon de jean. le jean. Mais non, le jean, c'est vraiment un petit peu qui est très robuste, qui est vraiment très fort. Le jean, c'est vraiment très robuste, c'est très fort. C'est très robuste. Vous voyez, ça, c'est juste du crochet en jean. OK? J'ai coupé des jean pour que ça fasse toute une bande de fil comme deux jambes de pantalon. Ça, c'est deux jambes de pantalon de jean. Attendez, dans ce côté-là. Donc, c'est très, 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 très robuste. Puis, ça fait des décorations originales aussi quand je vais laisser Marie-Sophie vous reparler un petit peu, mais je vais aller chercher. J'ai fait un cadeau à mon fils. Je lui ai recouvert une chaise berçante qu'on m'avait offerte à lui, qui était un petit peu usée sur le dessus. Là, c'est une de mes amies qui part faire un gros voyage en famille. Puis, elle m'a donné sa chaise berçante d'enfance. Puis, je l'ai recouvert avec, j'ai utilisé trois pantalons de jean, puis je l'ai recouvert avec les postes sur les côtés pour qu'il puisse ranger ces petites choses. Donc, il y a plein de petites choses à faire à nous en faire avec des pantalons de jean. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment un truc qui est vraiment, vraiment hyper résistant. C'est comme tu disais, même faire des sacs, faire des housses de coussins. Puis, c'est comme pas, c'est quasiment indémodable, le jean. Je veux dire, ça fait des années. Pas partout dans un décor blanc, dans un décor foncé. C'est vraiment, c'est, vous voyez, je sais même, là, je les vois en arrière, mais des pochettes à ustensi, des pochettes à collation. Moi, j'utilise vraiment le jean parce que c'est une matière qui est très polluante quand on la jette. Et, il faut savoir qu'en moyenne, les Québécois jettent à peu près 23 kilos de vêtements par année, ce qui équivaut pour Québec à un immeuble de 18 étages. Donc, c'est quand même énorme. Et moi, dans mon entreprise, oui, je fais des articles de zéro déchet, mais je réutilise les vêtements, en fait, dans mes créations. Donc, tout ce qui va toucher l'hygiène, ça va être du textile neuf, mais les extérieurs, j'essaie d'utiliser des textiles recyclés. Donc là, c'est une ancienne jupe en jean. J'ai vraiment plein de choses. Vous voyez, des bouteilles faites avec jean et chemise. Oui, non, mais c'est super. C'est vraiment le but. Souvent, les gens ne savent pas quoi en faire. Moi, je le vois aussi, quand on fait le tri chez des clients et qu'il faut seulement se débarrasser du linge, bien souvent, on va le donner, mais quand il est magané, c'est souvent ça le problème parce que quand on attend le dernier moment, on va le donner ou on va le vendre, mais c'est quand on ne peut plus le donner ou le vendre que là, on se retrouve comme dans une situation où on fait qu'est-ce qu'on fait du morceau de linge? Donc, si on peut, bien oui, on peut l'amener à des compagnies comme toi qui vont le transformer, mais il y a des gens aussi et on peut le faire aussi des affaires chez nous simplement pour les transformer directement chez nous puis le réutiliser d'une manière différente. Bien c'est ça, on a des attachements à des vêtements. Donc, des fois, on se dit je ne veux pas m'en débarrasser dans ma garde-robe parce que j'ai un attachement, ce que tu expliquais tout à l'heure, mais on peut s'en départir dans la garde-robe mais pour faire quelque chose dans la maison d'outil. Là, je vais vous montrer par exemple, si vous avez, moi j'avais des vêtements de mes grands-parents qui sont décédés et j'avais envie de garder des petites choses. Ça, c'est des modèles de patrons qu'on trouve sur Internet là puis c'est tout cousu à la main vous voyez, c'est une petite peluche que j'ai faite. Ça fait des années que je l'ai faite. C'était avant que j'ai mon entreprise. Je pense que j'habitais encore en France donc ça fait plus de 10 ans. Mais c'est un attachement que j'ai puis c'est ça. J'ai réutilisé des vêtements des personnes qui me touchent. Bien oui, c'est ça, c'est un bon moyen aussi. Moi, j'avais vu, je ne sais pas si je suis en train de faire couper sur Pinterest de faire aussi des fois, il y avait des t-shirts à un moment donné dans les années 80 et tout ça, c'était la mode d'avoir des t-shirts avec des gros dessins, avec des gros logos, des affaires d'en même qu'on aimait. puis c'était de faire comme une couverte, un patchwork avec ça, de juste couper le dessin, l'affaire qu'on aimait sur t-shirts puis là, elle a fait une espèce de grande couverte qui couvrait comme je ne sais pas une couple d'années de cette personne-là. Je pense que c'était des groupes de rock ou des affaires d'en même. Oui, sûrement. Donc, elle avait gardé ça puis elle avait comme fait toute une couverte en patchwork qui était comme pour couvrir sur le lit puis c'est ça, donc il y a plein de moyens dans le fond de récupérer des affaires pour justement en garder une trace. C'est sûr que les vêtements c'est plus difficile et quand on parle d'autres souvenirs comme les photos, les affaires d'en même, on peut beaucoup numériser. Faire une photo d'un t-shirt, c'est un peu plat, mais de le réutiliser d'une manière différente justement puis de pouvoir quand même le garder. Moi, je trouve l'idée des petits sacs aussi super le fun. T-shirt, tu ne peux plus le mettre mais tu as un petit sac pour justement mettre ton sac. C'est tout simple avec un gros logo puis c'est ça, on peut faire plein de choses comme le coussin, tout ça. Il y a d'autres méthodes que des nœuds là. On peut faire comme un espèce de crochet sur le bas juste en coupant pareil des bandelettes puis en faisant des trous dans chaque milieu de bandelettes avec un crochet là. Allez chercher chaque main et puis ça va faire comme toute une fermeture tout du long. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir une machine à coudre pour transformer des petits sacs. C'est ça que je trouve le fun de tes ateliers parce que justement il n'y a pas tout le monde qui est forcément équipé d'une machine à coudre. Il n'y a pas tout le monde qui a forcément des idées qui est bon en couture. Même en couture à la main, ce n'est pas toujours facile. On n'a pas tous appris ça après ça. C'est le fun parce que même toi tu peux embarquer les enfants, n'importe qui peut embarquer pour le faire. Donc ça, je trouve ça le fun. Si on revient un peu au tri, les grandes lignes quand même, je vous les ai dites. Quand on a des vêtements qu'on n'est pas sûr, qu'on ne sait pas quoi, je le garde-tu, je ne le garde pas, mettez-les. Il y a un truc qui est le fun à faire dans le garde-robe, c'est mettre tous vos vêtements avec vos cintres dans un sens. Vos supports. Puis quand vous portez un vêtement, vous mettez le support dans l'autre sens. Quand vous l'avez lavé et que vous le remettez dans le garde-robe, vous mettez le support dans l'autre sens. C'est le prochain dans ce sens. C'est ça, exactement. Vous avez un indicateur de ce qui a été finalement porté. Faites-le durant, je ne sais pas, peut-être deux semaines au lavage, de voir justement. Puis là, ça va vous permettre dans un vrai coup d'œil de voir qu'est-ce que vous avez porté ou pas porté. Puis il y a des vêtements qu'on peut se dire, bon, bien OK, je les garde encore un an, six mois, un an. Puis si dans cette année-là, il n'a toujours pas été reporté puis que vraiment, vous ne l'avez jamais remis, bien c'est un bon temps de s'en débarrasser. C'est ça. Au niveau, après ça, du rangement, mettons, une fois qu'on a fait notre tri puis qu'on va replacer les choses dans le garde-robe. Là aussi, il y a plein de techniques différentes. Moi, je dis qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui aiment plier et les gens qui aiment suspendre. Moi, je trouve que le moins d'ouvrage, c'est suspendre parce que... Suspendre, définitivement. Ça, exactement. Donc moi, j'ai pas mal tout sur des supports, même mes t-shirts, mes camisoles et tout ça, à part mon linge, vraiment, tu sais, de support plus. Mais ça, ça dépend vraiment de votre tempérament. Si vous aimez plus plier, bien, rangez-vous pour avoir des systèmes de rangement pour plier, donc pour mettre dans des tiroirs ou des affaires dans le même ou dans votre garde-robe si vous avez quand même un garde-robe et que vous voulez l'optimiser, soit de le transformer. Souvent, on n'ose pas transformer un garde-robe. On n'ose pas enlever la pôle puis mettre de la tablette à la place. Mais si pour vous, c'est plus avantageux de mettre les affaires pliées puis de ne pas avoir de pôle, bien, enlevez-la puis mettez de la tablette. Il n'y a pas de problème avec ça. Ou sinon, il y a tous les systèmes aussi qui font des tiroirs suspendus, tu sais, les affaires en tissu qu'on peut accrocher dans la pôle de garde-robe puis que là, ça fait aussi comme des tablettes. Donc ça, ça peut être vraiment des choses intéressantes si vous aimez vraiment plier puis que vous voulez avoir vos affaires à la vue comme ça. Quand on aime suspendre, bien, justement, choisissez des bons supports qui vont faire que ça ne glisse pas, que ça n'abîme pas votre linge aussi. Ça vaut la peine d'investir un petit peu plus dans un support que, tu sais, qui est la bonne largeur aussi parce que des fois, les petits plis sur le rebord des vêtements... Exactement, qui font les petites poignes dans même. Ça ne marche pas super. C'est une bonne fois. Bien, c'est parce que ça abîme aussi le linge à cet endroit-là. Donc, c'est ça. Moi, j'aime bien ceux qui sont en petit velours parce que ça fait que même les petites velours, les affaires, les choses plus légères ne vont pas glisser du sein. Donc ça, c'est des produits qui sont intéressants quand même. Quand vous suspendez aussi, bien, justement, si vous n'avez pas assez de place dans le garde-robe, bien, privilégiez quand vous allez acheter une armoire pour mettre dans votre chambre au lieu de prendre une commode parce que souvent, on voit le classique, tu sais, le lit avec les deux commodes, la commode madame et la commode monsieur. Si vous n'aimez pas ça plier, bien, achetez plus une penderie et ajoutez une deuxième penderie avec de la pôle. Si vous suspendez beaucoup aussi, souvent dans les garde-robes, tu sais, la pôle, elle est comme mise dans le milieu puis finalement, tu sais, il y a beaucoup d'espace dans le bas du garde-robe qui est perdu. Donc, si vous ne mettez pas, tu sais, des fois, on met la valise ou on met les affaires de même, mais si pour vous, vous avez un autre garde-robe que vous pouvez utiliser pour ça, bien, mettez de la pôle à deux niveaux. Enlevez la pôle que vous avez, mettez-la plus haut puis mettez-en une autre plus basse puis vous allez avoir deux niveaux pour suspendre. Donc, ça, ça va aussi optimiser votre garde-robe. Ça, c'est intéressant. Quand on parle des supports aussi, je veux bien les choisir des fois, on ne peut pas prendre des trop larges. Il y en a en bois qui sont bien faits, qui sont des belles formes, mais ils sont extrêmement épais, extrêmement larges. Donc, quand on a beaucoup de linge dans le garde-robe, rien que le support prend beaucoup de place. On privilégie ces supports-là plus pour justement les vestons, les affaires qui doivent garder une forme sur les épaules. Oui. Donc, ça, c'est... Pour les choses lourdes comme des gros pulls. Les fois, les... Exactement. Il ne faut pas que ça s'effroire. Tu sais, les gros pulls, les affaires de même, on doit faire attention aussi quand ils sont vraiment lourds parce qu'ils finissent par s'étirer. On est peut-être quand même mieux ceux-là de les plier puis d'avoir une petite section avec quand même du pliage. Au niveau des petits trucs que je voulais vous montrer quand même encore aujourd'hui par rapport à ça, il y a des supports aussi spéciaux comme mettons si vous avez beaucoup de foulards puis des affaires de la main. Je ne sais pas où est la caméra. Ça, c'est un support pour les foulards, les anneaux puis on accroche notre foulard dedans puis il est suspendu. Donc, ça permet quand même aussi de mieux les voir, de l'avoir dans le garde-robe. Même pour les bijoux? Oui, il y a aussi des colliers. Il y en a un que c'est comme une espèce de robe où il y a plein de petites pochettes où on peut mettre nos bijoux et tout ça. Donc, ça, c'est pratique. Si vous êtes une fashionista qui a plein de sacoches, il y a aussi des supports de ce genre-là pour les sacoches. Donc, on accroche le support ici à la pôle puis là, on peut accrocher nos sacoches avec les gants vraiment de chaque bord. Donc là, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six sacoches qu'on peut accrocher dans notre garde-robe. Donc, au lieu qu'elle se trouve dans le fond du garde-robe puis tout ça, ça peut être vraiment comme intéressant. Puis après, dernier petit point pour les gens qui aiment plier, il y a la méthode de Marie Kondo qui est quand même intéressante et qui est vraiment de plier à la verticale. Donc, c'est sûr que c'est une technique. As-tu plié à la verticale, toi? Moi, je plie à la verticale pour la commode de mon fils, c'est l'idéal. Oui, c'est juste d'apprendre justement à plier différemment que ce qu'on nous a appris. Ça ne prend pas plus ou moins de temps que quand on pliait la technique ancienne. Puis, ça permet simplement de beaucoup mieux voir ce que vous avez dans votre tiroir. Là, je vais vous montrer simplement qu'un panier que moi, j'ai en fait sur des tablettes dans ma commode. C'est que vous pliez dans... Oups! Ici! Super! C'est bon, c'est... Vous pliez dans le fond à la verticale. au lieu d'empiler les affaires, vous allez pouvoir les voir directement. quand moi, je vais aller chercher un t-shirt pour aller faire au sport, je fais juste comme passer dedans puis je fais « Ah, OK, bien oui, c'est lui que je veux puis je le sors. » Puis, finalement, on déplie beaucoup moins le reste du stock. On voit aussi toutes nos affaires parce que souvent, c'est moins le reste du stock quand on sort quelque chose. Oui. Puis, c'est ça aussi quand on l'a empilé comme ça, bien souvent, t-shirt que dans le fond, 4-5 qui sont sur le dessus puis ceux qui sont le 10-12e qui est au fond, on ne le voit jamais, on ne se rend jamais là. Donc, on ne sait même plus qu'on l'a. Quand on est à la verticale, bien on a vraiment l'ensemble des choses, on les voit complètement. Donc, ça nous permet aussi de voir plus qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas. Donc, ça, ça aide aussi à faire un peu votre tri parce que ce qui reste toujours dans le fond de votre tiroir qui est là puis qui n'a jamais été porté, bien c'est un bon indicateur de se dire qu'à un moment donné, il va sortir. Bien c'est ça, c'est comme celui-là qu'on ne met pas. Et des fois, on fait des belles découvertes aussi en sortant de notre stock. Oui, puis c'est vrai que ça arrive des fois quand on ressort du vieux linge puis que finalement, ah, on a une bonne surprise, il fait encore ou il fait de nouveau ou on les redécouvre. Donc, je veux dire, soyez quand même tolérants avec vous autres de dire, bon, mais OK, tout est de nouveau aussi une question d'équilibre là-dedans. Tu sais, moi, oui, c'est sûr que je n'ai vraiment pas beaucoup de linge mais moi, je vis un mode de vie minimaliste. C'est mon choix de vivre comme ça puis d'avoir très peu. Dans mon appartement, j'ai un seul garde-robe simple pour toute mon linge puis ils rentrent toutes dedans été, hiver avec les articles de sport et tout. Donc, tu sais, c'est sûr que moi, je n'en ai vraiment pas goût puis même là-dedans, j'en ai encore que je vais faire sortir parce que je me suis rendu compte qu'il y en a que je n'aimais plus. Donc, tu sais, c'est vraiment considéré-le plus comme quelque chose de roulement. Moi aussi, j'ai changé mes habitudes puis je pense que ça, tu vas être d'accord aussi, c'est de choisir des vêtements de qualité. Tu sais, avant, j'achetais plus de chez puis je changeais plus souvent parce que ça brisait plus souvent parce que ça usait plus vite puis maintenant, bien, j'ai décidé d'investir pour du linge qui est peut-être plus, justement, plus grandieux mais plus durable. j'essaye de me tourner aussi vers ce qui est les cotons biologiques, vers, tu sais, les affaires qui ont moins d'impact puis de consommer moins et c'est sûr que moi, j'achète beaucoup en friperie aussi. J'achète très rarement neuf puis ça permet justement de faire ce roulement-là, d'éviter, comme tu disais, la statistique de l'âge qui est pas. Puis prendre peut-être des choses plus neutres dans ce qu'on choisit puis que l'accessoire devienne quelque chose qui va égayer votre tenue. Exact. Pour revenir à ça, moi, je suis pas styliste, par exemple, donc je saurais vraiment pas vous conseiller pour boire du linge. C'est pas du tout mon dada puis j'aime pas ça magasiner du linge. Mais en effet, tu sais, les conseils quand on embarque dans un mode de vie comme ça, plus minimaliste ou qu'on veut avoir moins de linge, c'est d'avoir des basics, tu sais, d'avoir des affaires qui sont très de base. Tu sais, c'est sûr qu'on va aller chercher des couleurs plus neutres. Oui, tu sais, comme mettons, moi, les petites vestes comme ça sont de couleur neutre, les petits chambres, les camisoles, j'en ai en couleur, tu sais, donc j'ai des petits accessoires couleur, mais c'est ça, où ça va être ton écharpe, ça va être tes dorés, ça va être ta sacoche, ça va être un foulard, peu importe, là, qui va justement donner la touche de couleur ou l'accessoire. Il y a un défi qui avait été fait à un moment donné, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler aussi, qui est le 3-3-3, donc c'est de mettre 33, c'est 33 morceaux, 33 morceaux que tu mets sur 3 mois, tu sais, donc tu mets les 33 morceaux tout le temps les mêmes pendant 3 mois, tu sais, puis quand tu fais ça, tu te rends vite compte que dans le fond, les 33 morceaux, c'est bien correct, puis c'est incluant chaussures et accessoires, donc c'est vraiment très restreint, puis il y a plein de gens, plein de madames qui ont fait ce défi-là un peu partout à travers le monde puis elles se sont rendues compte que les gens ne se rendaient même pas compte qu'elles mettaient les mêmes affaires, que c'était beaucoup plus simple justement pour eux, pour leur lavage, pour plein d'affaires puis qu'elles se cassaient beaucoup moins la tête aussi pour qu'est-ce que je vais mettre demain, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment, tu sais, ça revient un petit peu à la question des enfants aussi qui ont un uniforme à l'école, tu sais, je veux dire, quand tu n'as pas besoin le matin que tu as posé la question devant ton garde-robe de « ah, qu'est-ce que je mettrais dans le bain, ça fitte-tu, ça fitte pas, etc. » Mais tu perds du temps aussi et de l'énergie à réfléchir à quelque chose qui n'est pas si important. Je pense qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, on le voit aussi à quel point ce n'est pas si important, tu sais, je veux dire, on est en confinement chez nous finalement, surtout avec du linge en mou pas mal puis tu sais, que toute notre garde-robe est quand même rendue un peu plus insignifiante vu qu'on a pu tellement le devoir de partir. Tu sais, donc on se rend compte que ce n'est pas si important d'avoir forcément le dernier morceau à la mode d'avoir, tu sais, ou d'avoir le garde-robe plein justement puis d'à chaque saison d'aller racheter à outrance du linge, tu sais. Non, moi je me rends compte que ça fait très longtemps que je n'ai pas été acheter des... J'ai encouragé les Québécois dans les derniers temps là mais ouais, non c'est... Ah puis c'est pas facile puis il faut simplement comme on l'a toujours dit puis je sais que tu prends de ça aussi, c'est chaque geste compte donc même si t'achètes un morceau une fois qui est un morceau québécois qui t'a coûté plus cher puis oui, t'en achètes quand même encore dans des grandes surfaces, c'est pas grave, tu sais, je veux dire, on ne peut pas faire des... Non, ben non, il y a des choses... C'est ça, puis on n'a pas tous les moyens non plus de se faire une garde-robe avec juste des designers québécois en tant que temps, c'est comme dispendieux mais si petit à petit on rentre des morceaux puis tu sais, qu'on choisit même dans... Tu sais, même dans les magasins de grandes surfaces, tu le vois, le pantalon qui est quand même beaucoup plus mince, tu sais, qu'il va briser plus facilement, qu'il va durer moins longtemps, la qualité des jeans aussi, tu le vois, le vrai jeans vraiment robuste ou ceux qui ont été mis avec beaucoup de l'astham que finalement, eux autres vont briser plus vite. Tu sais, c'est aussi d'essayer de regarder les étiquettes de qu'est-ce qu'il y a dans les vêtements qui se sont devant. C'est ça, tu sais, est-ce que je fais un bon choix par rapport à ça, tu sais? Ben même pour les qualités des vêtements d'enfants, OK? Parce que même... Moi, je sais que mes enfants, ils sont majoritairement habillés avec les vêtements des enfants de ma soeur puis des vêtements d'amis de mon entourage et puis après, je leur donne encore au suivant mais ils ont été portés au moins par quatre enfants. Oui. Puis ça fait faire des économies incroyables. À part les chaussures, là, pour mes enfants, les bottes d'hiver puis les combinaisons de ski, je pense que j'achète pas grand-chose. Non, c'est ça. Donc, souvent, justement, pour les l'âge d'enfants, en plus, quand les enfants sont jeunes, ils le brisent quand même facilement. Ils vont le tâcher, ils vont le briser des genoux parce qu'ils vont se rouler à terre, ils vont le tâcher de gazon, des affaires de même. Donc, ça vaut pas vraiment la peine d'aller acheter du linge aussi qui est extrêmement dispendieux alors qu'ils vont le scraper quand même rapidement. Là, c'est sûr que je parle d'une grande chaîne plus, mais le village des valeurs ou des affaires de même, tu peux t'équiper ou dans des friperies justement. puis je sais qu'il y en a une aussi dans le coin de Saint-Étienne, je pense, en tout cas, qui est une friperie vraiment spécialisée que sur les vêtements d'enfants. Il y en a qui sont spécialisés que sur ça aussi. Donc, c'est intéressant. Vous allez trouver des morceaux vraiment moins chers qui vont avoir une deuxième vie puis ça va coûter vraiment moins cher pour vous. Vous allez vous sentir aussi moins mal. Ils vont les briser. C'est ça, je veux dire que quand tu as acheté un petit jeans à 45$ pour ton enfant puis qu'il l'a mis deux fois puis qu'il l'a scrappé, ce n'est pas le fun. Tandis que si tu l'as acheté 5$ à une friperie, c'est un petit peu moins, ça fait moins mal au cœur. Donc, c'est vraiment de consommer différemment aussi. Oui, comme je le dis tout le temps, quand je vous parle de désencombrement puis d'organisation, j'arrive souvent au bout de la roue où on essaye de désencombrer, de sortir le stock. Mais quand on le fait, c'est aussi d'avoir une réflexion de quand ça re-rentre de l'autre bout, de se poser les questions de pourquoi je vais acheter, même le linge. Souvent, on va acheter un morceau de linge par compulsion. On va le voir, on va faire, ah, je l'aime et je le trouve beau. Puis finalement, on l'essaye, ah, des fois déjà, on n'est pas sûr, mais on l'achète quand même. Parce qu'on dit, ah, je vais pouvoir le retourner, mais finalement, on ne le retourne jamais. C'est déjà des mauvais réflexes qu'on prend dans la camion de l'essayage. Si ça ne nous fait pas qu'on n'a pas vraiment un coup de cœur qu'on se dit, oui, je vais le porter au moins une fois par semaine, ça ne devrait même pas rentrer dans notre garde-robe. Donc, c'est vraiment des choses aussi à se poser les bonnes questions au moment de l'achat avant de faire rentrer le stock chez nous, de se dire, je vais-tu vraiment le porter? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce qu'il fit avec d'autres linge que j'ai déjà? Parce que ça arrive aussi qu'on achète un morceau puis finalement, on se dit, je n'ai aucun pantalon avec. Tu achètes un chandail, mais finalement, tu n'as aucun pantalon où tu n'as rien comme bas qui fit avec, là, tu te retrouves pris avec. Ou inversement, des fois, tu as des genres de pantalons que tu décris, mais je n'ai rien comme haut que je peux mettre avec. Oui, il est bien beau, mais ça ne marche pas. Puis ça, c'est des vêtements qui restent morts dans le garde-robe et c'est des dépenses totalement inutiles. Il y a aussi un autre critère dans le choix du vêtement qu'avant, je ne faisais pas attention quand j'étais en France parce qu'en France, quand j'étais en France, j'étais vraiment une grosse dépense. je m'achetais beaucoup, beaucoup, beaucoup de linge, mais j'ai eu les enfants qui j'ai changé de ma vie et je repassais beaucoup. Mes amis dans mon entourage se moquaient beaucoup de moi. Je repassais jusqu'à mes torches. Je repassais mes draps, mes têtes oreillées, je repassais tout, 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 tout. Puis, j'ai travaillé au carnaval. J'ai rencontré plein de bonnes amies qui m'ont dit « Mais quoi ? Tu repasses tes torches ? Mais non, mais ça ne va pas. Tu perds du temps. Tu perds du temps. » Moi, ça me relaxait. Puis là, d'un seul coup, je me suis dit « Avec deux enfants, tu plies, tu plies, tu plies puis tu as quand même pas mal de choses. » Je me suis dit « Bon, je vais arrêter le repassage. » Et quand on sélectionne aussi nos vêtements quand on les achète et qu'on n'a pas envie de repasser, on va faire justement attention à la matière qui ne se froisse pas facilement parce que sinon, on ne va pas le sortir le morceau de linge de la garde-robe parce qu'il va falloir le repasser. Oui, exactement. Moi, tout ce qui ne va pas d'ailleurs dans la laveuse aussi à la maison, c'est tout ce qui demande du lavage à sec, d'aller chez le teinturier pour le faire. Moi, ça ne fait plus partie de mes garde-robe. C'est justement d'avoir des affaires simples que vous allez être capables d'entretenir vous-même, que l'entretien est facile à faire aussi puis que vous allez pouvoir avoir sur un roulement. C'est sûr que, tu sais, essayez d'éviter la sécheuse si vous laissez garder vos vêtements plus longtemps. C'est sûr qu'on les magane un peu dans la sécheuse mais c'est vraiment de choisir en effet les bons matériaux de linge que vous savez que vous allez porter, que vous allez être confortable aussi. Moi, j'ai vu plein de gens s'y acheter du linge que finalement, ils trouvent beau mais ils ne sont pas confortables dedans. Donc, tu sais, tu vas avoir une réticence à le porter parce que tu sais que tu n'es pas confortable dedans. Donc, c'est vraiment de choisir les critères justement quand on achète un vêtement. C'est un, être sûr qu'il fait vraiment, vraiment puis qu'on a vraiment un coup de cœur qu'on va vraiment le porter, qu'il fit avec les autres affaires qu'on a déjà dans notre garde-robe, que justement, les matériaux soient corrects. Tu sais, un, moi, j'essaie toujours de voir quand même d'aller plus vers des textiles naturels que trop synthétiques. Puis après ça, bien justement, de voir par rapport à l'entretien, est-ce que c'est un entretien qui est compliqué? Est-ce que ça va empêcher? Est-ce que je le porte? Tu sais, donc c'est vraiment des choses qu'on peut se poser les questions puis de vraiment voir aussi l'investissement. Tu sais, souvent, on ne le regarde pas sur l'année longue, tu sais, combien d'argent on a dépensé sur le linge. Puis des fois, ça peut être assez élevé. Tu sais, moi, je sais que ce n'est pas mon cas, mais tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont un cours que tu fais le bilan annuel de dépenses en vêtements. Ça peut être assez effarant puis que finalement, sur tout ça, si tu te dis qu'il y en a juste 20 % que tu portes, c'est quand même juste comme 80 % du montant que tu as mis là-dedans qui est une dépense. Tu sais, la ratio du nombre de fois qu'on a porté le morceau au prix où on l'a payé, des fois un morceau de plus cher, on va le rentabiliser plus de fois. On va en prendre plus soin aussi. Je me suis rendue compte. jeune avec mon argent à moi puis que c'était comme un pull que je voulais absolument et tout. Mon Dieu, que j'en ai pris soin de ce linge-là puis que je faisais attention quand il fallait le laver et que je ne voulais pas le tâcher et tout ça. Donc, c'est vraiment important. Steph qui dit qu'elle déteste magasiner aussi. Oui, c'est vrai. Mais dans la garde-robe, des fois aussi, on range des draps ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Les couards, les draps et c'est des fois des matières qu'on utilise. Moi, je sais que maintenant, j'ai juste un kit de draps par chance. Parfait. Là, je le remets direct dedans. Je ne repasse même plus. Je suis très, très bonne. Je suis devenue très, très bonne. Je remets directement dans le même kit puis avec les draps non utilisés, on peut faire plein de choses. Vraiment beaucoup, beaucoup. On peut faire des sacs à draps. On peut faire des mouchoirs lavar. On peut faire si vous avez des choses en flanelle et que vous n'avez plus envie d'avoir papier toilette dans la maison. Vous pouvez faire du papier toilette lavable. Il y a aussi, si vous voyez, ça, c'est des draps. C'est une amie qui m'a donné ses anciens draps. J'ai fait des furots chiquis. C'est des emballages cadeaux lavables. Donc, en fait, on met juste un objet à l'intérieur. On fait un pli. Je vais essayer de trouver, par exemple, on va essayer de mettre un livre. Vous voyez, on met un livre à l'intérieur. Après, il y a des pliages à faire puis avec un système de nœuds, on va faire simplement un emballage cadeau. Soit on récupère l'emballage cadeau, soit on le laisse à la personne pour qu'il la réutilise par la suite. Ce n'est pas compliqué. Là, le livre est grand pour mon emballage. Vous voyez, c'est tout simple. Ça fait un super effet. C'est super personnalisé. Donc, des sacs à vrac pour aller faire l'épicerie en vrac. Les têtes d'oreiller, là, c'est formidable pour ça. Justement, il n'y a pas beaucoup de couture à faire. Il y a juste à rajouter la petite corde. Donc, même des serviettes de table. On peut tout transformer ou alors des guenilles. Ne pas oublier les guenilles. C'est vrai. C'est vrai. On a parlé beaucoup du garde-robe, mais en effet, il y a beaucoup de textiles dans la maison qui sont autres que du vêtement en tant que tel. Et ça aussi, souvent, les gens en ont beaucoup trop. Quand je vois les garde-robes, justement, c'est plus de lingerie. Les lingerie, que ce soit les serviettes de bain, les draps, c'est fou, les kits, en effet. Les rideaux. Les rideaux qui sont passés mode. Oui, oui. Ils sont transformés en nappes. Moi, je les ai transformés mes anciens rideaux en paniers à linge. Oui, exactement. Le tissu, c'est vraiment comme une matière qu'on peut vraiment réutiliser, qu'on peut transformer sur plein d'affaires et c'est vraiment le fun. Donc, en effet, on peut se faire des housses, on peut se faire des affaires. Moi, j'ai utilisé, j'avais des anciens rideaux justement que j'utilisais plus et je les ai utilisés pour recouvrir des chaises berçantes. On a des chaises berçantes qui avaient un motif hyper laid. C'était des vieilles, vieilles chaises berçantes et c'était des rideaux gris neutres et j'ai fait, ben voyons, je vais les reprendre et je les ai toutes taillées et finalement, j'ai récupéré tous les rideaux pour en faire des super belles housses pour ces chaises-là. Donc, tu sais, ça m'a permis de récupérer deux objets parce que les chaises berçantes, je ne voulais pas les garder parce que je les trouvais lèves puis les rideaux, je ne savais pas quoi en faire parce que ça, ils s'accumulaient là puis là, finalement, en nous réutilisant les deux, on était capables de garder et les chaises et on a réutilisé le tissu. Donc, on fait du tiers de coups en plus. Donc, oui, en effet, tout ça. Débutement d'Halloween, moi, avec des anciens rideaux de la chambre de ma fille, c'est parfait. Oui. Non, non, tout à fait. Donc, tous ces textiles-là, en effet, puis comme tu le dis, les draps, moi, c'est exactement ce que je conseille aux gens d'avoir un kit de draps. Éventuellement, tu sais, si dans ta maison, tu as toutes des lits doubles ou toutes des lits de la même, tu peux en avoir un kit de super si jamais quelqu'un qui est malade ou des affaires de même. Mais à part de ça, les gens qui ont 3-4 kits de draps pour chaque lit, c'est beaucoup trop aussi de gestion, beaucoup de place. C'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Donc, oui, ça, c'est un bon point. Je vais juste approcher mon ordinateur pour voir si on a eu des commentaires qu'on n'avait pas vus. Je me rapproche de vous. Bonjour tout le monde. Puis, je voudrais qu'il y ait ça. ça, c'est quand on a eu le téléphone. Au cégep, j'ai eu ma liberté. Je sais que le magasinage, oui, j'ai changé. Oui, puis, tu sais, comme on disait, c'est quand on a comme le premier. Oui, puis quand on a nos premiers salaires, qu'on a nos premiers moyens qu'on n'est pas à la maison puis tout ça, oui, on a tendance à plus dépenser. C'est avec le temps que ça vient puis honnêtement, toi et moi, on est comme ça, Steph, on n'est pas des personnes dans le jugement. On vous donne des conseils. Tu sais, après, si vous voulez continuer à magasiner, jamais le droit. Tu sais, c'est comme, c'est votre affaire. Nous, on n'impose rien à personne. On est juste là pour vous donner des trucs et astuces, des conseils. tu sais, moi, j'ai des amis qui adorent magasiner puis qui n'arrêtront jamais de magasiner. Je leur aide, par exemple, à faire un roulement parce qu'elles n'ont plus assez de place dans leur garde-robe puis là, on fait un tri quand même. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas, c'est d'essayer juste de... On entend mon garçon monter les escaliers. Puis on essaie juste de vous donner des conseils puis... Mon garçon qui vient monter. On essaie juste de vous donner des conseils puis de vous guider là-dedans si jamais vous voulez aller vers cette démarche-là. Puis tu sais, moi, on n'est pas parfait personne puis on essaie juste de se dire que justement que chaque petit geste qu'on fait, bien ça peut avoir un impact puis qu'on le voit là de manière collective. On est tous en confinement puis crime, ça a un impact collectif. Donc je veux dire, si chaque individu fait quand même quelque chose, bien collectivement, ça va finir par le faire. Puis tu sais, ton entreprise, mon entreprise, on a des valeurs justement éco-responsables. Puis ce qu'on dit, c'est justement, bien je pense que Audrey dit justement magasiner intelligemment Exactement. Tu sais, c'est ça, c'est qu'on essaye d'être écolo-intelligent. Vous connaissez moins mais mieux. Exactement. Et nous, on était vraiment avec notre amie Isabelle à côté, on avait été comme le concept d'écolo-intelligent et on trouvait ça le fun parce que l'écolo, être écolo-intelligent, justement, c'est moins lourd qu'être écolo-responsable. C'est justement au contraire d'essayer d'être créatif, d'être intelligent, de trouver des solutions qui sont le fun et qu'on ne voit pas ça comme un côté qui nous brime. Mais moi, dans ma clientèle, des fois, quand on disait faire le ménage, c'est plate et tout, mais non, faisons-le de manière créative. Voyons ce que ça apporte justement au bout du compte. De un, de donner au suivant puis deux, de consommer différemment puis d'avoir un moins grand impact sur notre santé financière, sur notre santé physique, sur notre santé mentale, de se sentir bien chez soi et tout. C'est tout important. Donc, je pense que tout est lié et que c'est ensemble qu'on fait de belles affaires. Exact. Donc, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient encore des questions. Toi, Steph, tu voulais ajouter de toi, tu avais-tu des choses que tu voulais encore montrer comme atelier ? je voulais ajouter que je voulais simplement dire que moi, mon entreprise, je ne le dis qu'à la fin, mais que je vends des produits éco-responsables de Rabelava, mais que Marie-Sophie a aussi, là, c'est le moment, on est en confinement justement, puis on est en train d'analyser notre maison et de sûrement être dépassé par plein de choses dans notre maison. Si vous voulez vous sentir confortable dans votre maison, c'est le temps justement d'analyser. Marie-Sophie, elle peut peut-être vous faire des consultations à distance, ça peut être le fun qui vient avec Marie-Sophie. Moi, je peux vous donner des trucs pour recycler si j'ai envie de vous départir. Analyser les choses différemment, puis c'est notre force à nous, donc n'hésitez pas à nous contacter. Oui, en effet, tu as raison si jamais vous avez des questions. C'est ça. Merci en tout cas d'avoir. Ça décale encore un petit peu là, mais simplement, si vous avez des questions, je pense que l'Internet commence à bugger un petit peu. Mais si vous avez des questions, vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis en effet, je pense que les gens en confinement se rendent peut-être compte des fois des situations d'un peu de surencombrement dans lesquelles ils peuvent être. Donc oui, il y a des solutions puis si vous avez du temps pour le faire, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Puis oui, je suis toujours contente aussi, c'est de pouvoir faire des choses en collaboration avec toi parce qu'on a tellement les mêmes valeurs de nos entreprises. Ça appèse de l'intérieur. Exact. Puis on a une se collaborer ensemble donc je trouve que c'est le fun puis que oui, on a cette valeur-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on nous a décalé là, mais en tout cas, on est contentes d'être là puis on veut vous accompagner dans ces processus si jamais vous avez de besoin, on est là. Je pense qu'on a reperdu Steph. Est-ce que tu peux-tu? Je sais pas qui en a perdu. L'Internet nous perd encore. Donc moi, je vous dis bye-bye puis on se redit à bientôt. Passez une belle journée tout le monde. Bye-bye. 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 Merci. Ma connexion a bugué donc je recommence vite fait mon live pour vous remercier de tout le monde. Merci Mariso d'avoir été avec moi et puis si vous avez des questions, moi c'est sur delicastef.com et sinon Mariso Organisation. Dans le live, je vais remettre ces coordonnées en haut du live que nous venons de faire. Un gros, gros, gros merci puis passez un bon jeudi. Je suis un peu perdue dans mes jours puis je vous souhaite un bon tri de garde-robe. Bye-bye.